Éric Dandji, conseiller cadre en développement durable et performance au CISSS de l'Outaouais. Le CISSS de l'Outaouais est un établissement de santé qui offre des soins généraux, des soins de longue durée et aussi des services à la communauté. Nous sommes situés dans la région de l'Outaouais, dans la province du Québec. Notre établissement compte près de 10 000 employés et est réparti sur le territoire de l'Outaouais autant dans les zones urbaines que semi-urbaines. Notre projet, justement, couvre 44 installations. Le titre du projet, justement, est le plan de priorisation des mesures d'adaptation des installations du CISSS de l'Outaouais. Le projet est divisé en cinq volets. Le premier volet, on voulait justement évaluer, faire un portrait des risques climatiques dans la région de l'Outaouais, c'est-à-dire être capable de savoir à quels aléas sont exposés notre population. Le deuxième volet consistait justement à évaluer la vulnérabilité de notre population du point de vue de la santé par rapport aux changements climatiques. Le troisième volet, c'était une évaluation de la vulnérabilité de nos infrastructures, les 44 installations, par rapport aux changements climatiques. Le quatrième volet, c'était de voir justement quelle est notre capacité de réponse en tant qu'établissement si on faisait face à des sinistres d'origine naturelle. Et en dernier lieu, ce qu'on voulait faire, justement, c'est essayer de voir à travers toutes ces informations reçues, quelles sont les mesures d'adaptation qu'on devait prioriser pour nos installations en Outaouais. On a décidé d'engager plusieurs parties prenantes. On a également engagé certaines institutions gouvernementales, dont l'Institut national de santé publique du Québec, le ministère de la Santé et des services sociaux, et la Société québécoise des infrastructures. On a également travaillé avec la Ville de Gatineau et les quatre municipalités régionales de comté qui se retrouvent dans la région de l'Outaouais. On a travaillé également avec l'Organisme régional de sécurité civile de l'Outaouais, qui est chapeauté par le ministère de la Sécurité publique. On a aussi fait affaire avec l'Université du Québec en Outaouais et l'Université du Québec à Montréal. En plus, on a travaillé avec l'Observatoire de développement de l'Outaouais également. Et on a travaillé avec le Conseil régional de l'environnement et du développement durable en Outaouais, donc le Crédo, qui est un organisme en environnement dans la région. Pour finir, on a engagé des consultants externes qui nous ont aidés à évaluer, dans le fond, le risque des changements climatiques, autant pour faire le portrait de la situation dans notre région, mais le risque sur les infrastructures et des mesures de sécurité civile également. Ce projet nous a permis de développer les connaissances sur les différentes vulnérabilités liées au changement climatique. Cela a permis également de mettre en place des mécanismes et des outils pour la considération de l'adaptation au changement climatique dans les activités cliniques et opérationnelles. Cela a permis également de mobiliser les différents acteurs de la région par rapport aux problématiques du changement climatique. Cela a permis également d'améliorer la collaboration qu'on avait avec nos différents partenaires. Forcément, il y a eu le défi de la pandémie COVID-19, qui a fait qu'il y a un certain nombre de ressources impliquées dans le projet Adaptation Santé, qui ont dû être assignées à des tâches COVID, en tout cas momentanément. Cela a été un assez gros défi. Par rapport à cela, il y avait une disponibilité irrégulière du personnel qui travaillait sur ce projet. Cela compliquait un peu les choses. L'autre point qui était un petit peu un défi, c'est que, toujours en lien avec la COVID, il fallait faire en sorte de rendre interactif et convivial des rencontres en vidéoconférence pour essayer de mobiliser des partenaires auprès de nous. On est clairs de plusieurs réussites dans notre projet. On a d'abord réussi à mobiliser un bon nombre de partenaires, internes et externes, dans un contexte de pandémie. Cela a permis d'améliorer la collaboration autour de l'adaptation au changement climatique. Cela a aussi permis d'élaborer un projet qui intègre les connaissances scientifiques et aussi les connaissances de terrain, et donc qui prend en compte les particularités de notre territoire et de nos réseaux locaux de santé. Nous avons aussi réussi à cartographier les indicateurs climatiques et sociosanitaires pertinents, avec le soutien de l'Observatoire du développement de l'Outaouais, et perfectionner les capacités de l'équipe à manipuler ce genre de données pour la suite. On a aussi réussi à adoté notre organisation d'un plan d'adaptation de ces infrastructures au changement climatique, en tenant compte de la vulnérabilité de la population du point de vue de la santé. Cela a aussi permis de développer une meilleure compréhension dans l'évaluation de la vulnérabilité face au changement climatique. Le projet a aussi permis de faire quelques gains en cours de route, notamment d'obtenir du financement pour la lutte aux îlots de chaleur, ou encore de relocaliser un terrain destiné à un centre de soins de longue durée, qui était initialement prévu en zone inondable. Le financement de Santé Canada nous a permis l'embauche d'une ressource dédiée à la coordination du projet d'adaptation santé. Cela nous a permis aussi de bénéficier du soutien de plusieurs consultants externes en ingénierie, en sécurité civile, en géographie et en environnement. D'abord, pour l'évaluation de la vulnérabilité de l'environnement bâti, donc nos infrastructures. Ensuite, pour l'évaluation de notre préparation aux mesures d'urgence dans un contexte de changement climatique. Et finalement, le budget nous a permis, grâce à la collaboration de la personne dédiée, de développer un outil cartographique dynamique représentant les différentes vulnérabilités au changement climatique sur notre territoire. Les impacts qui découlent de ce projet en changement climatique, c'est tout d'abord que ça nous a permis d'avoir une meilleure connaissance tant du risque climatique que du risque à la santé pour nos instances décisionnelles dans l'organisation, mais aussi pour nos partenaires municipaux et des différentes villes qu'on a sur notre territoire. Cela a aussi permis de prendre en considération le risque climatique et tout ce qui est adaptation dans l'élaboration de projets concernant nos infrastructures, que ce soit actuellement ou alors pour le futur. Et cela a aussi permis l'amélioration de notre organisation concernant la préparation, mais aussi la capacité de réponse en mesure d'urgence de nos différents services. Et cela a aussi été un levier pour l'obtention de financements pour justement mettre en place des mesures d'adaptation et de mitigation au sein de notre organisation. La suite du projet du CISO, prévu à l'intérieur des actions du ministère de la Santé, est de poursuivre avec les autres régions du Québec la mise en œuvre, la méthodologie développée par le CISO pour rendre résilients les territoires du Québec face aux changements climatiques. Cette mise en œuvre pourra être faite d'ici 2026 avec l'aide d'un financement dans le cadre du plan d'économie verte. Nous espérons aller à l'horizon de 2030, avoir amélioré la résilience du parc immobilier et les populations du Québec face aux changements climatiques. Je pense aussi qu'il est important d'aller chercher dès le début l'engagement des acteurs clés à l'intérieur de notre institution. Au Québec, la santé publique fait partie du réseau régional de santé et de services sociaux. On en a profité pour aller mobiliser la direction qui est responsable des services techniques et de la logistique, en fait de l'ensemble des installations du réseau de la santé. Cela nous a permis d'inclure dans le projet un axe sur l'environnement bâti et aussi sur les mesures d'urgence du réseau de santé. Ensuite, avec la direction des services techniques et logistiques, nous avons été chercher l'engagement de la haute direction avant de débuter le projet. Une des conditions gagnantes pour mettre en place des travaux sur les changements climatiques, c'est d'avoir un coordonnateur de projet. Un coordonnateur, idéalement, qui est dédié minimalement à mi-temps, durant le temps nécessaire pour la réalisation du projet. Il faut aussi s'assurer de la disponibilité d'intervenants pour participer aux travaux. Donc, nous, dans le cadre de notre projet, le coordonnateur a assuré un rôle de leadership essentiel pour la mise en œuvre du projet et travaillé avec l'ensemble des intervenants qui sont mobilisés. Je dirais aussi qu'il faut idéalement que notre groupe d'intervenants mobilisés ait un profil assez diversifié, multidisciplinaire, qui est nécessaire aussi pour les travaux en changement climatique. Il est aussi utile de connaître des partenaires externes qui s'intéressent aux changements climatiques ou encore qui possèdent une expertise et un savoir-faire dans les changements climatiques. Il ne faut surtout pas hésiter à les inclure très tôt dans le processus du projet, en fait, dès l'étape de planification. Pour soutenir la mobilisation, autant à l'interne qu'à l'externe, je suggère aussi d'essayer de faire des gains à court terme à l'intérieur du projet. Dans notre projet, nous avons eu la chance d'en faire quelques-uns. Entre autres, nous avons réussi à influencer la localisation d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée pour éviter que le centre se retrouve une deuxième fois sur un terrain à risque d'inondation majeure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada